Alors on ne fait pas réellement un classement annuel ou régulier, c'est un sujet qu'on fait de temps en temps. Il n'y a pas une valeur absolue mais on donne toujours des bons plans. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques généralités qui se dressent. La première c'est que les françaises globalement sont moins chères pour une raison les pièces détachées sont moins chères en France et puis les assureurs font des meilleurs prix sur les primes d'assurance pour les voitures françaises. Il y a aussi éventuellement si vous voulez un petit peu gagner encore quelques sous vous évitez une échéance en optant pour une voiture qui va avoir une chaîne de distribution plutôt qu'une courroie de distribution ça c'est des tout petits trucs qu'on donne de temps en temps sinon suivez les sujets normalement on le fait deux trois fois par an avec à chaque fois les bons plans de la rédac. Bonne question parce que c'est vrai qu'on oublie que la Toyota Yaris peut être autrement qu'en hybride c'est pas les plus recherchés souvent vous êtes un peu marié avec elle a sur la Yaris 3 donc la précédente elle a ce petit moteur qu'on connaissait dans la C1 aussi le 1 litre 69 chevaux c'est un petit trois pattes qui n'est pas très très vaillant mais qui fait le qui fait le job en ville là actuellement elle a un litre c'est un trois cylindres aussi c'est pas mal mais c'est vrai que la grande énorme qualité de la Yaris c'est le 1 litre 5 hybride sur l'actuel et c'est quelle que soit la génération la version hybride c'est plus cher mais normalement ça vaut vraiment l'investissement. Alors à terme on se dit que s'il n'y a plus que des véhicules électriques qui roulent nécessairement le gouvernement va devoir rattraper l'argent qu'il se faisait sur les carburants qui est la taxe vraiment sur les sur les carburants qui servent à rouler et l'électricité n'en est pas indirectement mais il faudra bien instaurer une taxe pour cette électricité qu'on utilise pour se déplacer enfin il faudra bien en tout cas le gouvernement en aura besoin on en est encore loin on est vraiment en train de se dire que 2035 c'est pas acquis disons que on peut on est plutôt sur une échéance 20 30 ans et la seule chose qui a bougé pour les voitures électriques ce sont celles qui sont produites à l'autre bout du monde il n'y a pas une taxe mais elles ont juste perdu leur bonus oui on peut croire au carburant synthèse oui ça marche est ce que c'est bon marché non en gros c'est vraiment un type de carburant qui est extrêmement coûteux à produire il va normalement se servir du co2 qu'il va capter donc normalement on est sur un bilan carbone neutre grosso modo l'idée c'est plutôt que pour des ferrari pour des porsche pour des mercedes etc pour les grosses voitures de sport elle puisse encore évoluer avec un moteur thermique ça sera un carburant absolument de prix on voit pas bien comment le baisser si ce n'est peut-être en trouvant encore un autre système avec notamment l'éthanol là on en est loin donc oui les carburants synthèse fonctionne mais non ils sont pas bon marché il n'y a plus de constructeurs qui vraiment s'est totalement opposé à l'électrique il y en a qui ont traîné des pieds je pense notamment à à toyota qui a fait ce qu'il pouvait pour pas y aller à un moment aussi peugeot y est quand même allé mais en se plaignant notamment avec son son boss tout du moins le boss de ses lentilles carlos tavarès qui trouvait comme nous honnêtement d'ailleurs que c'était complètement stupide de faire une seule énergie beaucoup ils sont allés vraiment contre renforcés ils ont dû y aller parce que il ya des échéances et pas seulement 2035 il ya des 2025 il va falloir considérablement baisser les volumes de co2 on peut pas faire autrement que sur l'électrique un des plus grands opposants c'est donc toyota qui est vraiment allé là bas au dernier moment pourquoi parce que toyota ils connaissent surtout eux le moteur hybride ils en sont très contents ils annoncent avec force et moult études des bilans carbone qui sont excellents ils ont toujours voulu faire reconnaître leur force qui est l'hybride plutôt que de passer à une nouvelle technologie et puis ça coûte ça coûte des milliards on parle là récemment de l'onda qui va encore devoir investir 5 milliards pour rendre ses chaînes de construction électrique de fabrication électrique c'était un investissement de dingue et tout le monde n'y croit pas et on est en train de se rendre compte que fallait peut-être mieux pas y croire tant que ça alors les deux sont des hybrides mais il y en a un qui mérite plus son appellation que l'autre le mhv ça va être un mild hybride comprenez que c'est une voiture qui est un gros stop start on a vu ça notamment sur la smart une époque sur les suzuki c'est un petit système qui va vous permettre de gagner un petit peu de carburant d'économiser mais grosso modo c'est un énorme alterno démarreur donc c'est un gros stop start mais sur la carte grise il ya marqué hybride donc ça c'est pour mhv mild hybride les autres les hv c'est l'hybride normal tel qu'on la connaît la mamie de ces voitures là c'est la prius c'est à dire que c'est une voiture qui va pouvoir évoluer un ou deux kilomètres électriques c'est pas le but le but c'est d'alterner les phases électriques et les phases essence notamment dans les bouchons ça marche très bien c'est un système qui a fait ses preuves qu'on retrouve maintenant chez clio chez peugeot qu'on retrouve aussi chez ford ça c'est l'hybride classique et puis vous n'en parliez pas mais il y est le troisième le troisième compagnon du trio c'est le phev donc là ce sont les hybrides rechargeable qui ont une batterie qui leur permet de faire 50 60 km en tout électrique ce sont les trois types d'hybrides qu'on connaît en vrai il y en a que deux c'est les hybrides et les hybrides rechargeable alors on sait notamment que les voitures peuvent être plus chères à réparer actuellement un des grosses choses qui avaient bougé c'était la taille des optiques ça dans le calcul c'est énorme et puis quand dès qu'on est passé au led avec ses grandes signatures lumineuses on ne cherche pas on ne peut pas changer seulement une lettre faut changer toute la rangée rien que ça déjà ça a pu faire augmenter les coûts moyens parce que les optiques c'est une des choses qu'on casse en première dès qu'on a un petit accident et puis sur le reste les pièces sont de plus en plus cher mais finalement avec les constructeurs qui sont propriétaires des de la plupart des pièces visibles d'une auto ça a toujours été cher il y a toujours eu des augmentations un des grands responsables à l'heure actuelle ce sont les leds que vous avez sur vos voitures modernes l'avantage avec la disparition de la vignette d'assurance c'est que le document que vous devez avoir sur vous c'est rien tout simplement parce que les forces de l'ordre vont avoir accès via le fichier le fichier des plaques va avoir accès aux fichiers des assureurs et des assurés et donc simplement en rentrant votre plaque il va savoir si vous êtes à jour ou pas de votre cotisation d'assurance si vous êtes assurés déjà donc vous vous n'avez besoin de rien justifier ça peut être pratique quand même de l'avoir en version dématérialisée sur le sur le téléphone voire de se l'imprimer ça c'est surtout peut-être en cas d'accident au moment d'établir un constat mais par rapport aux forces de l'ordre vous n'avez plus besoin de rien alors tesla c'est vraiment paradoxal c'est à dire qu'on parle du succès tesla et c'est vrai ils se sont imposés avec la modèle 3 comme la modèle x pardon comme la voiture la plus vendue au monde ils font des records de vente mais il ya autre chose dans l'industrie et dans l'économie qui s'appelle les marges et il avait parié sur des marges c'est à dire l'argent qu'on gagne dès qu'on vend une voiture il avait parié sur des marges exceptionnelles qui étaient celles à leur début peut-être des sa modèle s ou modélique modélique x et ces marges là sont en train de fondre parce que faut continuer à vendre faut continuer à faire des volumes on voit notamment qu'aux etats unis les teslas sont à des prix défiant toute concurrence si vous souhaitez cela vous avez probablement remarqué cette espèce de de tarifs en dents de scie qui peuvent adapter à leurs besoins ils font beaucoup moins de marge qu'auparavant et il ya les investisseurs qui commencent à demander un retour sur investissement logique donc ils ont un petit peu la pression et ils essayent un petit peu de gratter où ils peuvent et malheureusement ça va passer par les ouvriers en premier et